16h17, de tout pour faire un monde sur Arabel Yes Et elle est magnifique, elle est surtout avec moi Avec nous chers chroniqueurs, chers auditeurs en duplex de Genève Robin Wright, bonjour Bonjour à tous, salut tout le monde Bonjour, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation sur Arabel On est vraiment ravis Alors Robin, tu es autrice, compositrice, interprète, influenceuse en Suisse Aujourd'hui une promo en Belgique Tu nous parles bien sûr de ce single Arrête-moi si tu peux Franchement, on a bougé On a bougé sur Arabel Et là c'est nos auditeurs qui vont bouger Nous on avait une petite question Parce qu'on a envie évidemment d'aller un petit peu dans la profondeur On a envie d'un petit peu revenir dans ton passé Tu fais plein plein de choses, on va en parler tout de suite Mais comment est-ce que cette aventure musicale a commencé pour toi dans ta vie ? Très honnêtement, c'est toujours très difficile de répondre à cette question Parce que j'ai l'impression que ça a toujours été... Au berceau Ouais non mais clairement c'est très cliché de dire ça même j'ai envie de dire Mais pour le coup c'est vraiment le cas pour moi J'ai un papa qui est passionné de musique aussi Donc voilà, après c'est juste que je me suis découvert un peu cette passion pour le chant Et en fait c'est juste l'amour de la musique en fait Je ne peux pas me passer de musique Donc c'était comme une évidence Et puis voilà, je ne peux pas vraiment dire depuis quand J'ai l'impression que ça a toujours été le cas pour moi Et bien voilà, en tout cas, arrête-moi si tu peux bientôt sur les ondes en Belgique On l'espère en tout cas Donc comme on disait, tu es autrice, compositrice, interprète Mais je pense que quand on voit justement ce genre de clip Quand on entend ce genre de son, il doit y avoir une belle équipe derrière justement Et on va un petit peu, et puis on a envie de savoir Qui se cache derrière justement tous tes sons, toutes tes prods ? Oui, alors bon, pour moi, je fais de la musique depuis déjà un petit moment maintenant Mais c'est vrai que c'est très récent que je suis entourée, on va dire, que j'ai une équipe Donc là, pour arrête-moi si tu peux, c'est vrai que j'avais une équipe formidable Mais c'était, je dois être honnête avec vous, la première fois que j'étais aussi bien entourée J'ai toujours eu un débrouillé un peu toute seule D'accord Et puis voilà, donc là, c'est l'équipe de Out Studio qui ont fait le clip Et puis j'ai eu la chance d'avoir Makala, c'est un rappeur genevois Qui est pas mal connu aussi, qui a été réalisateur de mon clip en fait Ok Et voilà, donc après, rien que ça, c'était déjà une très très belle équipe Et puis après, je me suis entourée de mes copines Et oui, on voit un petit peu justement que tu t'amuses Ça nous a fait penser à nous, à nous tous quand on se retrouve justement ensemble Quelles sont tes influences ? Nous, on s'est posé pas mal de questions On voit un peu du taïki comme ça là derrière Et justement, quelles sont tes influences musicales ? Si tu devais donner un top 3 de tes influences musicales Alors, moi, ceux qui me connaissent, à quel point je suis une très grosse fan de Michael Jackson Donc là, je peux le citer clairement Il y a Michael Jackson qui est en numéro 1 Ensuite, moi, j'ai grandi, enfin voilà, c'est ma génération Mais moi, c'est Beyoncé que j'ai vu grandir à l'écran et tout aussi Enfin, voilà, donc c'est quelqu'un qui m'inspire C'est une artiste qui m'inspire Il y en a beaucoup à part ça Mais après, en top 3, je dirais après Michael et Beyoncé Ouais, je vais dire Rihanna Parce qu'en fait, c'est plus le côté artistique Après, comme vous avez remarqué, c'est très US, tout ce que je viens de citer Il y a pas vraiment d'artistes français, mais moi, c'est comme ça que j'ai grandi En fait, moi, tout a tourné autour de ça, du monde artistique US, en fait Ok, d'accord C'est que depuis peu que je me suis dit, allez, non, ça peut le faire aussi en français C'est un désir, justement, de ta part de chanter en français ? Alors, au début, non, au début, je faisais tout en anglais J'ai d'ailleurs appris à parler anglais Je suis complètement bilingue, mais je l'ai appris par moi-même Avec mon envie de faire de la chanson, de faire de la musique en anglais À la base, j'ai écrit beaucoup de chansons en anglais Et puis, c'est que quand, là, il n'y a peut-être même pas deux ans Que j'ai ressenti le besoin de vraiment me lancer Je me suis dit, allez, je vais me lancer Puis je vais le faire en français, ça peut le faire Je crois que j'ai toujours appréhendé un petit peu, en fait, de l'écrire en français D'accord, mais c'est plutôt une belle réussite, en tout cas Ah ouais, franchement, je ne regrette absolument pas, je suis contente Magnifique Allez, moi, j'ai une question ici, encore pour toi On le disait, franchement, tu combines énormément de choses Puisque tu es, eh bien, déjà, chanteuse, évidemment Influenceuse également en Suisse Maman, si je ne me trompe pas ? Ouais, maman aussi Voilà, compagne, peut-être même épouse Comment est-ce qu'on fait pour combiner autant de choses Quand on est, justement, artiste ? Ah, c'est très compliqué On ne se le cache pas C'est vraiment compliqué Ah non, moi, tout le monde le sait Mes followers le savent Je ne cache rien à personne Parce que c'est une réalité Je n'ai pas envie de la cacher Parce que je sais que derrière moi, il y a forcément Il y a peut-être des gens que je vais inspirer par mon travail Par ma façon de faire Et puis je ne veux pas qu'ils pensent que c'est facile Ça ne l'est pas Moi, mon fils, il a tout juste deux ans Donc voilà, il y a eu quand même une longue période Où j'étais carrément bloquée Je ne pouvais pas me lancer dans quoi que ce soit Je rentrais dans la maternité C'est mon premier enfant Et puis voilà, c'était ma priorité Et puis voilà, maintenant que je me lance dans la musique Officiellement Je vois, je vois Et je le vis tous les jours C'est très compliqué C'est très, très compliqué Merci en tout cas pour ces mots Parce que je pense que ça va justement en inspirer plus d'un, plus d'une Et puis voir justement cette réalité Et à quel point tu restes humble par rapport à ça Merci beaucoup On est vraiment ravis en tout cas de te découvrir ici en Belgique Pour moi, c'est une grande première Voilà, pour beaucoup ici Qui nous en coudent toujours dans les studios d'Arabel On est vraiment très, très contents Donc merci déjà pour ça Est-ce que c'est une envie justement ? Est-ce que ça t'inspire un petit peu cette scène belge ? Justement, est-ce que tu... Voilà, nous on a envie de te voir Comment ça se passe ? Est-ce que ça... Voilà, des petits projets, j'espère, bientôt Oui, franchement, oui La scène belge, c'est carrément un objectif Parce que moi, quand j'ai commencé à être sur les réseaux Enfin, quand j'ai commencé à être sur les réseaux Eh bien, la Belgique faisait partie du top 3 des pays D'accord Qui me suivait le plus Donc ça, je ne l'ai jamais oublié Je l'ai toujours dit jusqu'à aujourd'hui Ça fait d'ailleurs longtemps que je n'ai pas regardé un peu les statistiques Mais ça m'a toujours marquée, en fait De savoir que j'avais un public belge Et puis non, du coup, ça reste... C'est un de mes objectifs, clairement J'ai hâte, quoi Franchement, j'ai hâte Et on dit souvent, d'ailleurs On est entouré d'artistes ici dans les studios d'Arabel On dit souvent que la Belgique est aussi un espèce de pont En plus, toi qui viens de Suisse Entre, eh bien, la France, la Suisse Et puis l'Angleterre, derrière la Manche Et donc, en tout cas, c'est un très, 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 très beau parcours Si on peut arriver aussi chez nous Pour justement se tester sur la scène internationale Je pense que la Belgique, ouais A atteint un très bon, très bon top Où est-ce qu'on peut déjà te retrouver Pour tous ceux qui n'ont pas encore accès à tout Justement toutes tes vidéos, etc. Sur les réseaux sociaux ? Bah, alors moi, vous pouvez me retrouver sur YouTube C'est Rubinwright, voilà Je suis aussi sur tous les réseaux sociaux Au nom de Rubinwright, tout simplement Et puis, voilà, sur YouTube, j'ai deux chaînes différentes J'ai créé récemment ma chaîne de musique officielle Parce qu'avant ça, j'en avais pas Je faisais tout sur une seule et unique chaîne C'est une chaîne principalement de vlogs Voilà, je suis un peu plus proche de ma communauté Tout à fait, oui Je montre un peu plus ma vie, quoi Et par là, je viens de créer une chaîne musicale Où là, vous allez retrouver tous mes prochains titres Mes projets, mes clips Et voilà, je partage des making-of J'aime beaucoup filmer J'ai clairement pris l'habitude, en fait, aussi De tout montrer Donc, c'est cool, ouais Mais en tout cas, merci déjà d'avoir répondu A toutes nos questions Tout de suite, on parle d'un gros projet Qui arrive le jour de la Saint-Valentin Donc, s'il te plaît, reste bien avec nous On parlera encore plein d'autres choses On aura peut-être la chance de t'entendre Un petit peu sur Arabelle Comme ça, en direct, on va voir On va voir ça tout de suite En tout cas, eh bien, reste avec nous Parce qu'on doit s'accorder un tout petit break C'est dans une petite minute On te reprend, à tout de suite Ça va Et c'est reparti, chers auditeurs Toujours avec nous Je me dévoile un peu au niveau sentimental Mais toujours pour refléter cette image de femme J'ai envie de dire moderne déjà Mais surtout cette caractéristique forte, quoi Confiance, confiante Et donc, Doudou, forcément, il y a une petite histoire d'amour dedans Mais c'est quand même centré sur la personne qui le vit C'est l'histoire d'une femme qui prévient un peu le mec Qui lui dit, attention, si tu fais tout de travers C'est toi qui as perdu quelque chose, c'est pas moi Exactement Et voilà, c'est un peu le résumé du titre, quoi Ça nous parle, ça, Kautar Oh, combien, oh, combien Exactement Robin, est-ce que tu serais d'accord Pour que je devienne un tout petit peu Pendant 23 secondes, l'eau à la bouche À nos auditeurs belges Oui, bien sûr Allez, Doudou Et que c'est bon, que c'est bon Ce son, c'est but un petit peu lent Comme ça, hyper groove Franchement, merci en tout cas Pour ce que tu nous donnes Pour ce que tu fais au monde musical C'est vraiment super cool Est-ce qu'on a droit Moi, j'aime bien Demander ça à nos invités Surtout quand on vient d'aussi loin, Robin Est-ce qu'on aurait droit à une petite acapella Juste pour nous, pour nos auditeurs en Belgique Oui, 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 oui Allez, Mam Kautar, elle est là, elle est là Elle est derrière toi Allez, c'est à toi, on te laisse le micro Je suis pas tranquille, bébé Je te vois venir, bébé Doudou, doudou, doudou Donne-moi la main, mon doudou C'est qu'ensemble, on déchire tout Toi sans moi, c'est pas doudou Doudou Ouais Et c'est notre cadeau saint de Saint-Valentin Avant l'heure, merci beaucoup en tout cas, Robin Est-ce qu'on va bientôt avoir la chance De te voir en Belgique ? Est-ce que tu as des beaux projets ? Raconte-nous tout Bah, j'espère de tout mon cœur, en tout cas pour la Belgique Oui, actuellement j'ai pas mal de projets Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut s'attendre à me voir, à m'entendre en tout cas On espère Il y a pas mal de choses qui vont sortir Et puis, si Dieu le veut, ça aboutira à un projet Et puis, pourquoi pas La Belgique, franchement, comme je vous ai dit, moi c'est avec plaisir J'en rêve presque Ah bon, ça c'est vraiment beau, ça fait plaisir à entendre, n'est-ce pas ? Tu rêves de la Belgique ? La Belgique rêve de toi ? Et c'était la parole de Kautar Berne pour clôturer cette interview Merci beaucoup, Robin, d'avoir été avec nous En tout cas, on n'hésitera pas à te taguer sur les réseaux d'Arabel Pour que nos auditeurs te suivent Que nos auditeurs belges puissent t'entendre et t'écouter Parce que ce fut un réel plaisir En tout cas, pour nous, on va se quitter Mais pas n'importe comment En tout cas, déjà, en te souhaitant le meilleur Est-ce que tu as un petit mot à faire passer à nos éditeurs en Belgique ? Bah, écoutez, oui Déjà, vous, je voulais clairement vous remercier Il y a eu une accueil très chaleureuse J'adore ça, vous m'avez mis très à l'aise Avec plaisir Et puis, je vous remercie pour le soutien, pour l'amour Et puis, pour toute la Belgique Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me connaissent Et ceux qui me soutiendront aussi, peut-être, à partir de là Effectivement C'est un plaisir, en tout cas, pour moi Et puis, je me réjouis de partager plus avec vous tous Merci beaucoup, en tout cas, à toi d'avoir accepté cette invitation C'est quand tu veux, tu es à la maison sur Arabelle On s'écoute, cher auditeur Et tu restes bien avec nous, Robin, parce qu'on va faire une photo On va se faire une photo tous ensemble avec les artistes qui sont dans le studio Robin Wright, arrête-moi si tu peux, c'est tout de suite sur Arabelle Et c'était Robin Wright sur Arabelle Arrête-moi si tu peux, n'hésitez pas à aller suivre cette belle artiste sur tous ses réseaux En plus, franchement, sur son Insta, c'est du très très lourd Donc allez voir ça, sa chaîne YouTube aussi, exceptionnelle Robin Wright sur tous les réseaux Messieurs, dames, il est l'heure déjà de nous quitter On est même un petit peu en retard, et oui Merci Kauterber d'avoir été avec nous Merci pour ce Woman Comedy Show Tu fais rire les Bruxellois Merci Vincent de nous avoir accompagnés dans cette émission Avec ta bonne humeur Merci, merci On espère que tu reviendras Chers auditeurs, il est l'heure de la variation insolite De notre très cher Hervé Meillon national Et aujourd'hui, il vous parle de ces fameuses bornes Des bornes électriques